bonsoir à tous donc ce soir nous allons regarder on va regarder un cours sur la structure de pion mais surtout la valeur des pièces avec la structure de pion donc on va voir toutes les faiblesses et vous allez voir vous allez mieux comprendre à la fin de cette séance vous allez mieux vous allez voir différemment le jeu d'échecs en fait en fait c'est vous allez vous allez voir vous allez avoir une autre une autre réflexion sur sur la structure de pion mais surtout avec les pièces mineures alors donc du coup je vais défiler donc ça va pas durer ça va durer en tout cas pas longtemps parce que il y a sarah qui l'a vu alors ici il faut savoir que quand on joue le d4 d5 il faut savoir que le fou ici et le fou ici en fait ça va être le fou en fait comme le pion est sur case noire le fou ici ça va être le fou le moins actif en fait souvent ça va être ici ça va être le meilleur fou et le fou noir va être un peu plus mauvais donc notamment chez les blancs ça va être le fou qui va être un peu moins actif et tandis que celui-ci il va être meilleur donc vous allez voir au niveau de la progression donc bien sûr là on voit tout de suite ces fous là n'ont pas trop de jeux en fait ils sont enfermés et là on va dire que c'est bien sûr un jeu qui n'est pas très très intéressant côté blanc côté noir donc ça va être un jeu fermé mais il faut savoir qu'il y a des joueurs d'échecs qui aiment bien cette structure de pion en fait ils aiment bien cette structure de pion mais là il faut savoir quand même que ça c'est le mauvais fou de cases noires et ça c'est le mauvais fou de casse blanche à votre avis là vous pouvez bien sûr chat et vous devez absolument ici par exemple ce fou ici comme il n'est pas bon il faut essayer de l'échanger par quelle méthode vous allez faire est-ce que vous avez plusieurs coups à me proposer pour essayer de échanger ce mauvais fou pareil côté blanc en fait j'ai des gens qui est là et baptiste qui sont arrivés admettre tout donc du coup ils arrivent donc c'est philippe qui a proposé sa b3 oui alors b3 oui bien sûr c'est c'est un bon coup c'est un bon coup parce qu'on va essayer d'échanger ce mauvais fou en fait et ça c'est c'est très très important d'échanger ce mauvais fou allô oui allô oui salut bien oui qui parle gamin pas de souci alors donc on va passer au deuxième diagramme gambidame gambidame pour l'instant refusé variante on va dire classique alors ici donc du coup là c'est pas la même erreur donc les noirs les blancs décident de faire un jeu beaucoup plus actif en sortant leur fou déjà devant leur pion donc en règle générale on peut jouer fou au 7 bien sûr là il y a plein de possibles il y a plein de coups possibles mais là je juste vous montrer que ce fou va être un peu plus supérieur que ce fou recette parce qu'on va dire que c'est un fou qui attaque c'est un fou qui défend mais ça reste quand même très minime en fait et donc ici dans ce genre de position les blancs ont un léger avantage un léger avantage pourquoi parce qu'ils ont un peu plus d'espace bien sûr mais on va dire que la valeur de ce fou par exemple si on joue éventuellement petit rock on va sortir le fou et donc ils ont un avantage c'est que ce fou ici il est bah il est enfermé par rapport à par rapport à sa diagonale normale mais c'est quand même une variante quand même qui est très bien sûr le développer ça va être beaucoup plus long donc ils vont le développer éventuellement en mettant en faisant éventuellement un fianchetto par exemple ils vont essayer de le sortir en b7 éventuellement ça c'est assez important donc là il faut savoir que en règle générale c'est pas parce que vous n'avez pas sorti votre fou que vous êtes moins bien en fait les blancs sont un peu mieux d'une part par rapport à leurs deux fous qui sont beaucoup plus actifs mais en fait il faut savoir qu'on peut jouer a6 bien sûr on peut jouer après on peut prendre aussi on peut jouer b5 et on peut jouer c5 en fait ce qui est intéressant côté noir c'est que ils ont beaucoup de possibilités de jouer leur pion sur la dame donc ça veut dire que bien préparer les le fou ici à un moment donné dans la partie il va jouer mais aussi éventuellement ce qu'il faut savoir c'est que le cavalier aussi peut venir ici si on arrive à bien sûr à surprotéger cette case parce que là pour l'instant on peut pas mais si le cavalier arrive à venir ici on va échanger le bon fou contre le fou qui était un peu moins actif et donc du coup on commence à égaliser mais surtout on va on peut éventuellement mettre un cavalier donc là imaginez fou ici fou ici on va avoir un avant-poste ici donc là c'était pour vous donner une idée ça les blancs sont légèrement mieux vous allez comprendre vous allez voir on va avancer un peu dans le dans l'apprentissage un petit peu donc là c'est plutôt du début ouvert là par rapport à par rapport aux valeurs de fou à votre avis est-ce que c'est égal est-ce que les blancs sont un peu mieux ou c'est est-ce que les noirs sont un peu mieux à votre avis juste allez-y pour ceux qui vivent qu'ils ont une idée sur vous pouvez chatter donc là l'idée c'est que vous il ya un chat vous pouvez me mettre en direct fait si vous préférez les blancs c'est b si vous préférez les noirs vous faites elle et c'est nul fait égal est-ce que le fou blanc est supérieur au fondement oui d'accord qui a dit oui moi je dis oui parce que je pense à la f7 oui mais mais les noirs ils sont en f2 ah ils sont et les blancs oui 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 en fait c'est un peu symétrique quoi oui 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 baptiste qui prend qui pro conisent blanc mais en fait là c'est assez égal là on est dans une position on est dans une position ouverte donc ça veut dire que les fous en fait que ce soit les fous de casse blanche ou les fous de casse noire ils ont quoi qu'il arrive une égalité en fait parce que c'est un jeu ouvert ça veut dire que là ça c'est un fou actif ça c'est un fou actif mais sur casse noire ce fou là il a plus ou moins la même idée voilà donc ils ont le seul avantage qu'il y a c'est que les blancs ils ont la valeur ils ont l'avantage du demi-trait en fait seulement ils ont un avantage du demi-trait mais c'est pas un avantage qu'ils ont c'est un avantage qu'ils ont depuis le depuis le zéro coup quoi ils commencent ils ont un avantage du trait du coup on peut pas dire que là en ayant joué ils ont obtenu un avantage supérieur ça c'est ce qu'il faut savoir c'est pour ça que ce qu'ils aiment joué plutôt des parties italiennes la valeur des fous en général bon ils sont ça c'est pas avec les fous qu'on va gagner complètement en fait vous allez voir vous avez mieux comprendre par rapport à ce que je veux dire donc on va passer donc là on est dans quelque chose qui est très compliqué c'est la partie espagnole donc là on est quand même dans une position qui est quand même différente par rapport à celle ci en fait on regarde celle là et quand on regarde ça il ya il ya beaucoup de choses qui changent là on peut dire que la valeur la valeur des fous est complètement différente est ce que vous voyez la différence là on peut discuter si vous voulez c'est quoi la différence par rapport à la partie italienne le fou de le fou noir de casse noir il est bloqué le fou noir de casse noir il est bloqué tout à fait donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut bien sûr prendre en compte mais qui n'est pas très grave comme le gambidam accepté par exemple il faut savoir que les pions sont sur cases noires donc ils contrôlent des cases noires donc ça c'est quand même important on est d'accord et tandis que les pions ici contre plutôt des cases blanches donc c'est pensé je suis complètement d'accord c'est que le fou ici il a il aura plutôt un rôle un rôle plutôt faux 7 donc on peut dire que ce fou là en fait c'est le fait le fou très très important ce fou là il en général soit on l'échange souvent dans l'espagnol on l'échange mais par rapport à la structure de pions un des fois ici juste là si on donne le fou ici c'est juste pour casser la structure de pions c'est pour accueillir là on voit qu'ils ont une structure de pions moins mobile en fait c'est juste la finale en fait on gagne pas de pions parce que ça marche pas parce qu'il y a dame là en fait et dame des quatre donc ça c'est un piège qu'il faut connaître bien sûr on attaque le cavalier le pion donc ça en règle générale si on prend ici c'est que on veut pas s'embêter on veut faire une petite finale chez les blancs pour essayer qu'ils prennent pas trop de risques en fait les blancs mais là ce que ce qui nous intéresse c'est c'est pas tout de suite des déséquilibres donc en faisant faux et 7 donc par exemple petit roc et donc le fou ici en fait on est dans une position qui va pas être ouverte qui va être plutôt semi fermé et il faut savoir ici dans ce dans cette position les noirs peuvent jouer à l'aile dame les noirs peuvent jouer au centre les noirs peuvent jouer également aussi à l'aile roi donc ça veut dire que les noirs peuvent jouer partout les blancs c'est pareil aussi ils peuvent jouer à l'aile dame à l'aile roi ils peuvent jouer au centre et ils peuvent jouer à l'aile donc il y a énormément de possibilités donc la partie espagnole c'est là où c'est une variante le plus compliqué parce qu'il y a il y a plein de schémas possibles donc ça veut dire que par rapport aux pièces mineures un coup on a un mauvais fou un coup on a un fou actif un coup on a des bons cavaliers et donc du coup la valeur des de la position des pions par rapport aux pièces mineures c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte en fait ça c'est très très important par exemple petit roc donc on peut jouer bien sûr en par exemple tour e1 et là ici on commence on peut jouer des choses comme ça en fait parce que le fou ici va venir là éventuellement on pourra jouer g6 pour faire fou g7 et donc du coup on va se retrouver avec des choses très lent c'est très très lent et donc du coup la compréhension de la structure de pion avec les pièces mineures est cruciale quand on joue la partie espagnole donc si on veut des jeux ouverts il ne faut pas jouer la partie espagnole c'est ce que je voulais vous dire si vous voulez des jeux ouverts il faut jouer plutôt la partie italienne ou par exemple la partie écossaise partie écossaise c'est on avance le pion plutôt au centre ensuite ici par exemple là par rapport aux valeurs donc là c'est au blanc de jouer et à votre avis pour améliorer pour améliorer pour améliorer la valeur du fou qu'est ce que vous faites à votre avis pour améliorer la valeur du la valeur du pour que ce fou là soit supérieur à ce vous faites quoi même option case nord voilà on a les options cases noires donc voilà en jouant e5 automatiquement bon bien sûr là je pense que ça va être égal mais mais si par exemple et là les noirs ils n'auront rien à faire en fait là ils font rien les noirs parce que s'ils poussent à le problème ces pions et ces pions là seront toujours c'est des béliers ça s'appelle et donc du coup les pions sont sur case blanche et le fou bon bah on sait jamais si le roi il arrive à venir sur cette case là bon bah si on arrive à mettre un fou ici on peut on peut gagner ce pion là il ya des possibilités de gagner il ya vraiment des possibilités de gagner donc en faisant ça bien sûr le noir peut-être joue ça non voilà on prend pardon donc on joue par exemple ça bien sûr il faut pas si on prend là tout de suite ça égalise parce que là ils vont pousser et là c'est bien sûr alors on continue vous allez voir où je veux en venir parce que en fait là ça va être maintenant la compréhension par rapport donc on a fait une petite approche rapide donc maintenant j'ai posé des questions des questions assez précises donc là bien sûr c'est une position c'est une position qui ne peut pas exister parce que les tours sont plus là mais là vous préférez vous préférez quoi les blancs ou les noirs donc après il faut me dire pourquoi c'est surtout par rapport à ce que j'ai de dire les noirs semblent le meilleur d'accord noir pour philippe après ensuite après il faudra m'expliquer pourquoi vous pouvez vous avez une idée pour les noirs ok bah noir pour toi après est ce que vous avez d'autres idées est ce qu'il y en a qui sont pour les blancs tout le monde est pour aller noir après vous pouvez chatter un par exemple là vous pouvez me dire là il ya un chat vous faites un message direct vous faites blanc noir blanc ou l'âge blanc 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 ok ok noir et noir d'accord ah voilà noir avec voilà donc là ici pas tout simplement ici les blancs sont bien sûr mieux c'est par rapport à ce que j'ai dit les des pions sont sur casse noire et on a un fou de casse noire ça veut dire que c'est en plus ces pions là sont fixes en bélier ça veut dire qu'ils ne peuvent plus bouger donc du coup les les noirs ont un ils sont ils ont un petit avantage un léger avantage donc les noirs ils ont un un léger avantage un léger avantage parce que dans la partie ils peuvent attaquer les pions sur casse noire ça veut dire que le cavalier lui il en défense il défend les pions de casse noire mais le fou aussi il a il va et il va beaucoup moins mobile il pourra jamais attaquer les pièces les des pions de casse blanche donc ça un problème et donc du coup bien sûr que là c'est un léger avantage mais c'est pas trop trop grave en fait par exemple par rapport à ce qu'on vient de dire vous allez comprendre par exemple regardez par rapport à vos choix vous faites une partie ok il joue la carocane voilà donc ce coup là par rapport à ce que je viens de dire est ce qu'il est bon ou est ce qu'il est mauvais juste là voilà vous dites ok il se fout là je n'aime pas je le compte bon coup ou pas bon coup bon bah bon non pas bon bah oui pas bon parce que voilà donc on se dit ok on a accéléré son développement mais là on arrive avec un mauvais fou on arrive à la position qu'on vient de voir en fait donc du coup c'est un mauvais choix donc ce que je veux vous dire c'est que quand il ya des échanges de pièces ou de pions vous devez penser à la à vos pièces mineures ça c'est important l'échange entre les fous cavaliers cavaliers fou ou contre fou vous devez vous dire par rapport à vos pions est ce que c'est un bon échange ou pas ça c'est important de plat bien sûr les noirs ont largement égalisé ils sont nus donc là c'est nus là donc là est ce que les blancs ont réussi à égaliser là ou est ce qu'ils sont encore plus mal que tout à là c'est plus mal que tout à l'heure là le problème majeur c'est que là il ya quelque chose que j'ai pas dit mais que à mon avis est très très important il faut savoir que la stratégie des grands maîtres à l'époque on disait la paire de fous là il n'y a pas la paire de fous et là souvent on disait ça mais il faut savoir que les cavaliers peuvent attaquer deux fois les cases blanches deux fois les cases noires ou deux fois une pièce adverse sur cases blanches ou deux pièces pareilles ou un pion sur cases noires donc ça veut dire que les cavaliers peuvent attaquer la même couleur la part par contre en cases blanches là ils sont très limités en fait ils peuvent défendre qu'une fois ça c'est un problème quand même il faut prendre en compte ça vous devez prendre en compte dans vos dans vos échanges c'est que si vous avez si les blancs ils ont un pion sur cases blanches ils pourront protéger qu'une fois par contre là ils ont un problème c'est que ok ils peuvent protéger deux fois le pion un pion cas sur cases noires les cavaliers peuvent aussi attaquer deux fois mais comme je vous dis ils peuvent bien sûr défendre mais ils pourront pas défendre correctement sur les cases blanches en plus les blancs dominent les cases blanches donc c'est pour ça que là c'est fortement atténuant donc là il y a quand même un bon avantage pour les cavaliers pour les noirs donc là c'est un avantage c'est un avantage quand même ça va pour tout le monde pour l'instant ok on va continuer là à votre avis un cavalier en moins on l'avait pas vu cela non c'était les deux cavaliers donc ça c'est léger mais bien d'accord c'est pareil que tout à l'heure c'est toujours le mauvais fou un mauvais fou le bon fou là à votre avis bonjour est ce que les est ce que les c'est bien pour les blancs en fait est ce qu'ils arrivent à égaliser en fait ils peuvent pas attaquer les pions les blancs voilà peuvent pas attaquer les pions donc du coup là c'est pas c'est pas super non plus quoi en fait là ils ont même pas de contre jeu parce que souvent quand vous avez une autre pièce mineure vous pouvez éventuellement avoir du contre jeu quoi si vous voulez c'est vrai que la modification des pions peuvent se faire si vous voulez bon là on voit que c'est des béliers donc pas évident de complètement modifier mais là c'est quand même c'est quand même pas terrible là on continue mais ça va par contre là à votre avis là on met juste un cavalier contre un fou est ce que c'est une bonne variante pour pour les est ce que les blancs peuvent s'en sortir est ce que c'est bien pour les noirs bien sûr mais est ce qu'ils peuvent est ce qu'ils peuvent égaliser facilement à votre avis est ce que par rapport à toutes les variantes est ce que c'est une variante qui est étonnable est ce que c'est la pire non c'est pas la pire mais je sais pas si c'est la moins pire ou là là en fait là le gros problème qu'il y a c'est que là ils sont le cavalier il va il va dominer il va dominer largement le fou là en fait les blancs là les blancs vous allez les blancs vont souffrir toute la partie quoi parce que quoi qu'il arrive le cavalier n'est pas obligé d'attaquer le peu cavalier cavalier peut attaquer bien sûr les cases noires les pions noirs mais aussi il pourra s'infiltrer sur les cases blanches et pourra dès qu'un pion qui va en fait et qu'il ya un pion qui va là la meilleure défense est de rien faire dès que les blancs jouent un coup de pion bah ça va affaiblir des cases et si des cases sont affaiblies bah automatiquement bah le cavalier peut s'infiltrer on sait que le cavalier il va y aller là 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 et là il va accéder il peut accéder en fait à toutes les cases pratiquement donc là c'est grave donc là c'est grave parce que vous allez avoir une partie si vous avez blanc vous allez souffrir toute la partie quoi parce qu'il n'y a pas de contre jeu qu'il n'y a qu'une seule pièce quand il ya un cavalier quand il ya une autre franchement si un autre cavalier bon bah cavalier vous pouvez créer un peu de contre jeu quoi voyez si le roi si le roi il s'infiltre ici si vous avez un cavalier bas le cavalier peut essayer de faire une contre attaque si vous voulez mais là il ya qu'une seule pièce donc c'est ce fou là il va avoir du mal à jouer à cause de ces pions donc ça c'est c'est grave ça exemple c'est un dernier exemple donc là par rapport à tout à l'heure on fait un comme un système de l'ombre ça veut dire on sort son fou on sort son fou donc du coup on active ou par exemple ici le 6 et donc là là ici il faut savoir que on est dans un truc un peu symétrique donc c'est bien sûr égal 1 par rapport à tout à l'heure on s'est pas passé un peu différent que tout à l'heure parce que il ya là ici les blancs peuvent jouer ça bref c'est pas non plus peut-être un super coup mais si on fait ça quoi qu'il arrive on a créé un déséquilibré bon ça égalise un peu mais on a créé un déséquilibré coup on a pris un fou de casse blanche on a faibli donc du coup il ya des déséquilibrés par exemple si on joue ça par rapport à tout à l'heure fou des trois donc fou prend donc c'est plus du tout la même position ce que le fou il est là il n'est pas là il est là mais là ici on peut prendre du pion en fait on peut prendre du pion et ça crée un déséquilibre donc là la valeur des pièces et des pièces mineures par rapport aux pions et est complètement différente il faut savoir que le pion est doublé mais il contrôle les cas importants donc du coup là on peut dire que ça ça prend pas donc pour cette première partie de cours donc je voulais vous montrer ça parce que je l'ai montré un peu hier au club donc ça me semblait un petit peu important par rapport aux par rapport aux structures de pions et ça s'appelle l'ocopénie en fait donc c'est c'est été tiré du livre les pions sont l'âme des échecs un peu donc c'est un livre très important dans la culture échiquienne et donc j'avais repris ces termes là pour vous donner ça pour que vous ayez une meilleure compréhension par rapport au schéma des structures de pions et par rapport aux pièces mineures moi quand je vous quand vous faites une partie faites très attention à vos échanges il faut bien il faut bien calculer si c'est un bon échange ou pas par rapport à votre structure de pions parce que si vous avez une leucopénie grave vous allez avoir une sale partie donc ça c'est important voilà ok donc pour la première partie donc du coup c'était ce que je voulais vous montrer passez vous Merci.